bienvenue à toutes et tous avec le beau temps qui arrive l'été qui s'annonce avec les vacances pour les plus chanceux j'espère que tout cela vous réjouit et puis il y a aussi votre vidéo qui arrive chers célibataires comme d'habitude regardez votre signe solaire votre signe lunaire et votre ascendant à tout de suite bon visionnage et voilà chers cancers je me retrouve donc avec vous pour votre vidéo de célibataire des personnes qui sont de votre signe vous l'avez compris déjà et donc on a toujours la même structure avec deux cartes de présent une carte ici qui nous donne l'obstacle ou quelque chose qui est à développer ici c'est donc l'évolution de la situation ensuite j'irai sur le point qui nous parle du passé dont cette carte du présent et est issu directement en conséquence de ce passé et puis le dernier point c'est celui ci c'est le point du futur alors à dire aussi que ensuite je vais donc rajouter des cartes pour voir pour approfondir et puis je prendrai également ce jeu là pour à la fin dans le dernier lieu voir comment il nous parle en fait de votre situation pour la période donnée alors on commence avec la carte de la prétendante donc pour moi il n'y a aucun doute que vous êtes à l'affût de nouvelles occasions ou de suggestions de rencontres sous forme de culturel de loisirs d'activité qui d'activité qui touche au luxe ou directement à la finance c'est là pour moi la quête d'un confort désiré d'une aisance d'une une beauté esthétique quelqu'un qui qui colle bien à vos valeurs en fait alors qui colle bien à vos valeurs mais vous voyez que ce sont ce sont des valeurs quand même que vous vous estimez avec un certain degré dd élevé supérieur ensuite on va sur le point ici du passé donc la carte est renversée ce qui accentue en fait la signification puisque c'est un point d'obstacle et en même temps c'est dans un sens inverse donc c'est arcane arcane temporel du passé il souligne que par son emplacement comme je l'ai vu par sa position renversée l'idée selon laquelle il faut lâcher le passé les souvenirs des émotions mal vécues des événements liés à un échec ou des expériences non abouti en fait il faut faire table rase de tout cela c'est avec cet associé à l'idée de l'hiver vous voyez il n'y a plus du tout de feuilles dans les arbres ni rien donc voilà c'est associé à l'idée de l'hiver donc qui dit l'hiver il faut faire table rase et ensuite attendre que les choses évolue sur la suite on à la carte de la lucide donc et sur le point de l'évolution de la situation et là je c'est une petite question en fait par rapport à ce que je viens de dire ou mène votre quête de beau de meilleur et de la richesse et bien peut-être que c'est tout simplement le désir de faire table rase comme on l'a vu du passé mais aussi il y a une question qui pour moi est à mettre en lien une volonté de peut-être une volonté de vous accorder une meilleure vie sentimentale c'est en tout cas un temps d'introspection de recentrage sur vos souhaits d'expérience sentimentale un calme une ouverture ce que c'est une carte très introspective un calme une ouverture une maîtrise de soi une concentration sur des désirs des souhaits que vous voulez voir se réaliser et sur lesquels vous restez concentré sur le point du passé comme j'ai dit tout à l'heure qu'on irait directement à ce point ensuite on a une carte renversée qui s'appelle she of the crush alors je pense que deux sur la période donnée là du passé depuis quelque temps depuis quelque chose ne fonctionnait pas correctement dans vos vos attaches relationnelles sentimentale au sens large du terme puisque quand je dis sentimentale ça regroupe aussi le cercle familial le cercle amical selon ce que vous êtes en train d'expérimenter dans votre vie personnelle évidemment il y a aussi mais c'est ce dont on pense en général quand on dit sentimentale les personnes ne rattachent uniquement aux aux sentiments amoureux et ben je trouve que ce que l'on éprouve pour quelqu'un de la famille ou des amis ce sont des sentiments et voilà le mot dit ce qu'il aide ce sont des sentiments également ce sont des émotions donc voilà tout est dit par un seul mot sentiment donc je continue sur les explications par rapport à ce passé donc quelque chose qui en fait dysfonctionne dans les dans les rouages entre guillemets mais quoi alors je pense que vos relations contacts manquait de profondeur il y avait trop de superficiel si je mets une image c'est les couleurs étaient plus ternes si on peut dire vous donniez vous donniez mais il n'y avait pas ou peu de retour semblable pour vous ou vers vous sur la suite donc on a le point l'autre point du présent qui en conséquence direct avec ce passé et vous voyez le point que j'appelle donc passé avec les événements il est juste en dessous de la carte qui pose problème obstacles à surmonter avec la carte temporelle également du passé donc c'est vraiment en lien direct avec ce passé que vous agissez sur le présent là maintenant en tout cas c'est votre volonté le plus je pense le plus prégnant le plus cher voilà et donc la carte s'appelle de singer of connection donc on parlait de situations moins faciles à établir tout à l'heure dès maintenant on souligne la reconnexion à un retour à l'équilibre et stabilité tout semble je pense mieux se passer pour pour vous en matière de réseau sentimental donc amour amitié famille ça c'est vous qui le vivez directement vous pouvez vous situer c'est une période idéale et fallait si tête facilitatrice facilitatrice pour une rencontre quelle qu'elle soit pour un rapprochement quel qu'il soit un jour pareil avec les trois possibilités ensuite on va sur le point du futur avec la carte qui s'appelle the top 6 tuerets mais alors maintenant il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie et vos envies et en fait tout est là pour pour vous satisfaire il faut maîtriser chaque domaine de votre vie sentimentale vos émotions et sentiments il peut donc pour certains il se peut que qu'il y ait en fait il peut y avoir pardon du monde autour de vous pas mal de monde autour de vous qui mais mais pas forcément en fait ce que vous aimeriez attirer les personnes avec qui vous aimeriez être en harmonie vous aimeriez échanger partager alors en fait justement là on s'énigne que il va falloir faire des choix alors maintenant je vais rajouter une carte notamment sur l'aspect de l'évolution de la situation l'aspect futur en fait et sur l'aspect du présent ici pour voir qu'est ce qui les relie les deux cartes les deux énergies et peut-être voir qu'est ce qui se trame à l'arrière de la situation vécue comment voilà c'est selon la carte qui va venir combler ce cet espace alors alors pour ce qui est du présent on voit que oui vous voulez agir et bien avec le mot qui est à marquer sur la carte ça dit tout la force vous voulez agir avec force c'est à dire avoir un impact important sur votre situation présente et vous agissez avec courage avec des efforts avec une recherche de maîtrise entre guillemets total parce que là tout le fait de d'agir de pouvoir agir totalement dans notre univers terrestre c'est un peu compliqué on n'a pas la perfection mais en tout cas on tend à être dans le meilleur que l'on peut dans les situations que l'on vit et comment que l'on expérimente et donc c'est votre cas là ce que vous voulez faire c'est vraiment agir méticuleusement aller jusqu'au bout de tout ce qui vous est possible de faire et de transformer sur le point qui représente en fait l'évolution le futur on a une carte qui s'appelle donc l'arcane de l'étoile et l'arcane de l'étoile nous parle justement des espoirs de de l'inspiration donc on voit ici que avec cette carte déjà on était en introspection donc vraiment vous essayez de tirer le meilleur vous continuez de de d'essayer de de tirer le meilleur de vous même et des situations des circonstances pour rencontrer pour améliorer des relations pour approfondir des relations pour rencontrer donc comme j'ai dit une personne qui soit à la hauteur de vos valeurs vous êtes vraiment disposé à à tenir compte à tenir compte de vos de vos de vous de vous oui de votre aspect de créativité mais de votre imagination de votre intuition ça joue beaucoup on me dit ça joue beaucoup entre en votre faveur cet aspect là et ça permet justement de faire des choix dont on parlait de choix tout à l'heure ça permet de faire des choix dans les personnes qui vous environnent qui est dans des circonstances qui sur lequel vous vivez dans lesquelles vous vivez et faire des choix méticuleux et judicieux surtout voilà donc là maintenant je vais prendre comme je les signaler d'autres cartes avec un autre jeu qui est celui-ci je vais prendre trois nouvelles cartes voir comment ils nous parlent de votre expérimentation de la période en question et voilà quelle information nous apporte complémentaires donc il y a une carte qui vient de se retourner et qui nous parle de communication et de d'enthousiasme justement d'échanger et on part on en parlait là juste sur l'aspect de l'avenir et de communication alors trois cartes alors ça nous parle d'un tournant important dans votre vie personnelle et intime ça nous parle également d'action de force de maîtrise que vous cherchez à obtenir comme la carte ici donc ce sont que des confirmations et celle ci pareil elles sont que des confirmations et en plus donc ça nous parle vraiment de désir et on me dit d'instinct de vouloir mettre en place une situation qui vous est très favorable d'attractivité pour vous et d'attirer donc des personnes qui vous plaisent et de plaire à ces personnes également voilà c'est c'est comme si alors on me dit comme si vous vouliez retrancher c'est à dire retrancher dans le sens d'éliminer en fait tout ce qui ne vous plaît pas oui tout ce qui ne vous plaît plus parce que on est en comparaison avec le passé donc vous ne voulez plus certaines choses que vous avez pu expérimenter que vous avez pu vivre par le passé que vous estimez que ce sont des mauvaises choses que sont des mauvaises expériences qui et qui vous ont apporté que de la douleur des choses qui finalement vous jugez maintenant inutile pour continuer dans votre vie sentimentale voilà très cher cancer et bien moi de mon côté je vous souhaite une très bonne continuation et puis je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo qui sera consacrée donc à la période estivale au revoir